Avec la mesure respective édité par le gouvernement de ramener le cours refaire 18 heures, bon nombre d'opérateurs économiques ont du mal à faire un chiffre d'affaires conséquent. Du petit détaillant au quartier en passant par le réparateur de portables, vendeur de nourriture brisée et taximan, le chaos se fait ressentir comme le témoigne ce commerçant. Bon, maintenant là c'est dur, c'est vraiment dur. Le cours refait de 18 heures là, ça ne nous arrange pas, ça ne nous arrange aucune personne. C'est en soirée qu'on gagne un peu, on fait ça, on va faire comment. Même si tu vas à 50 000 par jour maintenant, même si tu vas à 50 000, même pour trouver 25 000 maintenant c'est le problème. C'est compliqué, ça ne nous arrange pas, à 18 heures seulement, vraiment ça ne nous arrange pas, c'est pas moi seul, ça ne nous arrange pas aucune personne. Pour ces derniers, il serait judicieux que le gouvernement fasse preuve de souplesse en revenant à un couvre-fait fixé à 22 heures afin de leur permettre de joindre les deux bouts. Parce qu'à 22 heures, jusqu'à 20h30, la tribu est terminée, la tribu n'est pas pour terminer. Mais actuellement là, à 18 heures là, c'est pas bon. Si tu peux remettre ça à 22 heures, je peux dire ça peut aller. D'une part, nous comprenons quand même, tout le monde va au travail, on comprend, il termine, à 18 heures, il s'est précipit d'aller en maison, donc on n'arrive plus à faire partir nos produits comme avant. Et si le gouvernement peut essayer de nous revoir, cette situation, il essaie de repousser le couvre à 22 heures comme il était, vraiment ça peut nous arranger le tour. Avec autant de plaintes et de tracas vécues par ces opérateurs économiques en ce temps de crise sanitaire, le gouvernement gagnerait en prenant en compte les cris de ces personnes qui irritent l'économie gabonaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !